Je vous le rappelle, J-2, J-2 dans deux jours, c'est le premier des trois débats de la primaire qui aura lieu jeudi soir. Et nous serons là avec notre Facebook Live. Vous pourrez vivre ça en direct avec Mathilde Sirot. On répondra à toutes vos questions et surtout, on vous montrera tout ce qu'il y a à montrer. Eh bien Mathilde, qui va nous rejoindre tout à l'heure pour le Facebook Live de ce talk qui a lieu ce matin avec Laurent Baumel, député socialiste d'André Loire. On a beaucoup de choses à se dire et notamment à parler du report de la visite de Vladimir Poutine à Paris qui était prévu en fin de semaine prochaine. Laurent Baumel, bonjour. Bonjour. Eh oui, on tease maintenant, c'est la mode. Il faut teaser. Alors Poutine, ce matin, il y a quelques minutes, a dit qu'il reportait son voyage en France. Est-ce que ça vous étonne ? Est-ce que vous approuvez, vous désapprouvez ce report ? C'est une décision de Vladimir Poutine ou de la France ? C'est une décision qui a été… Je dirais que l'information vient de l'Élysée, mais il semblerait que Vladimir Poutine ait décidé de repenser son voyage. Si c'est une décision de Poutine, je n'ai pas à la commenter, au sens où je n'ai pas à dire s'il a eu tort ou raison de le reporter. La question, c'est la position française. Est-ce que la position française vous convient ? Alors, on rappelle la composition française. C'est François Hollande qui, dans une interview diffusée hier par une chaîne de télé française, TMC, qui dit « je ne sais pas si je dois accueillir Vladimir Poutine » qui doit venir dans un voyage pour notamment inaugurer un centre cultuel et culturel dans Paris. – Bruce ? – Alors, moi je comprends qu'il y a eu des hésitations sur la position française parce que ce n'est pas une question… – Elle devait être exprimée comme ça, ces hésitations ? – Non, en revanche, c'est toujours un peu surprenant de voir le président de la République hésiter à voix haute. Mais ça, c'est un autre sujet. – Ah non, non, c'est un vrai sujet. – C'est un sujet… – Est-ce qu'il ne dégrade pas sa fonction ? – Oui, ce n'est pas un sujet de fond, c'est un sujet de forme. – De forme ? – Mais c'est important la forme pour un président de la République. – Je suis surpris de voir un président de la République hésiter à voix haute. Mais après, sur le fond, qu'il y ait une hésitation, je le comprends parce que ce n'est pas un problème simple, c'est un problème finalement assez classique de la diplomatie. Mais moi, j'aurais plutôt penché pour l'idée de dire on reçoit, mais on dit les choses en face. C'est-à-dire que la diplomatie, c'est quand même accepter de discuter, de dialoguer avec des gens avec lesquels vous n'êtes pas d'accord, voire même avec des gens avec lesquels vous êtes en conflit fort. – En conflit, oui. – Mais s'il y a de la diplomatie, c'est parce qu'à un moment donné, il faut aussi être capable de se parler, de dire les choses. Et peut-être, à partir de là, de créer des évolutions possibles dans la situation. Donc moi, je suis plutôt favorable au dialogue. Donc ça ne m'aurait pas choqué que le président Hollande reçoive Poutine à partir du moment où, dans le cadre de cet échange, les choses auraient été dites. Bon, la question ne se posera pas puisqu'il ne vient pas. – Donc là, vous n'êtes pas sur tout à fait la même ligne que François Hollande alors ? – Je ne sais pas, puisqu'à l'arrivée finalement, vous dites que c'est le président russe lui-même qui a renoncé à venir. – On n'en sait pas plus pour le moment. – On n'en sait pas plus. – Ce qui est sûr, c'est que c'est regrettable. – Qu'il ne vienne pas, pour dialoguer. – C'est un ensemble, c'est-à-dire qu'il aurait fallu qu'il vienne, mais qu'on ait la force de lui dire en face les choses. Donc peut-être d'ailleurs que c'est pour ça qu'il n'est pas venu. J'imagine que peut-être lui-même a senti que ce voyage qu'il espérait peut-être consensuel ou promotionnel allait prendre une autre tournure politique et que ce n'était pas l'intérêt de la Russie. Je n'en sais rien. L'objectif en Syrie, comme en Irak d'ailleurs, enfin en Syrie en l'occurrence, c'est de mettre à l'écart Bachar el-Assad ou c'est d'anéantir l'État islamique ? – C'est vrai que c'est une bonne question parce que dans le fond, les objectifs de guerre, et on sait maintenant depuis 20 ans que c'est un grand classique, quand ils ne sont pas clairement définis au départ, on se retrouve après dans des bourbiers, dans des contradictions et dans des impasses dont on ne sait pas bien comment sortir. Bon, je pense qu'au point où nous en sommes, puisque nous sommes engagés dans cette affaire, l'objectif central c'est quand même d'éliminer Daesh. – D'accord. – Voilà. Après… – Il faut parler avec Bachar el-Assad ? – Après, effectivement, ça pose la question des interlocuteurs, des alliés, et c'est toujours ces contradictions de la politique étrangère, lorsque vous avez un objectif principal qui vous conduit à nouer des alliances avec des gens à qui on a par ailleurs de gros reproches à effectuer. Bon, peut-être n'aurait-il pas fallu aller dans cette affaire, mais maintenant qu'on y est, je pense que l'objectif stratégique c'est de terminer cette guerre. – D'accord. Vous souhaitez la présence d'Hollande à la primaire ? – Pas spécialement. – Ça vous enthousiasme ou pas, j'ai l'impression ? – Ah non, ça ne m'enthousiasme pas. Moi je souhaite, enfin si vous voulez, mon propos est plus large, je souhaite qu'il ne soit pas le candidat de la gauche gouvernementale à la prochaine élection présidentielle. – La primaire est là pour faire le fil. – La primaire peut permettre que ça ne soit pas le cas. – Maintenant, est-ce que vaut mieux avoir, si ce n'est pas Hollande, c'est Emmanuel Valls ? Il y aura de toute façon un représentant… – D'après vous, si ce n'est pas Hollande, ce sera Emmanuel Valls ? – À la primaire ? – Oui. – Oui, à la primaire. Il y aura bien un représentant. J'imagine qu'ils ne vont pas donner à Arnaud Montebourg la possibilité d'aller représenter le Parti socialiste à la présidentielle sans qu'il y ait un minimum de confrontation. Donc si François Hollande, d'aventure, devait renoncer à la présidentielle, donc à la primaire, parce que je le dis pour nos interlocuteurs, pas pour les téléspectateurs qui n'ont toujours pas compris qu'il y a une primaire socialiste, François Hollande, s'il est candidat, passera par la primaire socialiste, ça s'est acté. Donc s'il devait renoncer à la présidentielle, donc à la primaire, j'imagine que l'exécutif sortant serait représenté au plus haut niveau, probablement par Emmanuel Valls. – C'est encore pire pour vous, non ? – En termes quoi, de chance de gagner ou de ne pas gagner la primaire ? – Non, en termes d'idées, de programmes ? – Ils ont mené solidairement une politique économique et fiscale que nous avons contestée pour son inefficacité, son injustice et le fait qu'elle ne respectait pas nos engagements de campagne. Donc moi, je n'ai pas envie d'entrer dans des débats subtils pour savoir si je préfère plus ou moins François Hollande, Emmanuel Valls. Dans tous les cas, ce sera une confrontation démocratique et politique. – Vous serez derrière Arnaud Montebourg ? – Je suis derrière Arnaud Montebourg, bien sûr. – Vous êtes derrière lui ? – Je le suis depuis plusieurs mois. – Alors vous avez la réputation, enfin l'étiquette, qui est né au Figaro d'ailleurs de Frondeur, vous le savez. Les Frondeurs seront derrière Arnaud Montebourg ? – Alors il y a, comme vous le savez, au moment où je vous parle, il y a plusieurs candidats. – Oui, il y a M. Gérard Filoche, il y a Mme Lindemann. – Et Benoît Hamon. – Et il y a Benoît Hamon. – Donc je dirais le rassemblement de ceux que vous appelez les Frondeurs, en tout cas de ceux qui, dans le périmètre des socialistes, ont contesté cette politique économique du tandem Hollande-Val, ce rassemblement n'est pas encore opéré. Moi je souhaite qu'il s'opère, alors on verra quand. – Et vous souhaitez qu'il s'opère derrière Arnaud Montebourg, c'est ce que vous allez défendre ? – Personnellement, oui. – D'accord. Arnaud Montebourg, qu'est-ce qu'il… Parce qu'il a dit, quand il s'est lancé dans cette campagne, fin du mois d'août, il a dit, je suis socialiste, mon programme est socialiste, mais pas que. Ça ne vous fait pas peur ça ? – Non, parce que je sais exactement quel contenu politique est derrière ça. Par exemple, moi j'ai voyagé en France avec Arnaud Montebourg, je me suis rendu compte que le Made in France, c'est un mot d'ordre qui a un potentiel rassembleur et fédérateur extraordinaire. – Qui va au-delà de la gauche. – Très au-delà de la gauche. Vous avez beaucoup, par exemple, de chefs d'entreprise, dans des petites PME, TPE, qui sont extrêmement sensibles à ce thème parce que ça renvoie à leur vécu quotidien. – Bien sûr. – Les grands donneurs d'ordre qui ne font pas appel au tissu local, voilà, c'est des choses très fortes. L'idée qu'on doit protéger notre industrie nationale, on retrouve le même genre d'idée dans l'agriculture, par exemple, également. Et ça, si vous voulez, ça peut amener, ça amène un intérêt pour Montebourg qui va bien au-delà de la gauche traditionnelle, si vous voulez. Et que j'assume totalement. Moi, si vous voulez, l'idée qu'on puisse fédérer des gens autour d'un programme de sauvegarde de notre industrie nationale, qu'il n'y ait pas dans ce cercle de force qu'on construit que des gens qui sont des militants, sympathisants, socialistes depuis toujours, ça ne me dérange pas. – D'accord. Il peut gagner Montebourg, cette primaire ? – Oui, je pense. – Et il peut gagner la présidentielle ? – Alors après, la présidentielle, c'est plus difficile. Au moment où nous parlons, le sentiment dominant, c'est que c'est plutôt la droite qui va la gagner. – Il y a aussi Emmanuel Macron. – Dans un affrontement avec Marine Le Pen au deuxième tour. Mais je pense que si Montebourg gagnait la primaire, c'est-à-dire si le président sortant, François Hollande, était battu dans une primaire, ce serait un choc pour l'opinion et ça créerait une dynamique politique. – Il arriverait à rassembler les socialistes ? – Qui permettrait ensuite, si vous voulez, à la fois, peut-être de désépaissir le phénomène Macron qui est quand même… – Qui est épais, donc vous le dites ? – Qui, à mon avis, est un peu une bulle pour le moment. C'est-à-dire qu'il capte un désir d'autre chose. – D'accord. – Mais une fois que la primaire socialiste, à laquelle il ne participera pas, si j'ai bien compris, aurait donné un autre candidat que Hollande, je pense qu'il y aura une dynamique autour de ce candidat. – Il y aura une dynamique qui s'opérera. – Possible. Et donc vous aurez moins de voix sur Macron, à mon avis, moins de voix aussi sur Mélenchon. – Oui. – Et à un moment donné, peut-être que la qualification au deuxième tour deviendrait possible. – Deviendrait possible, d'accord. – Bon, voilà. Mais tout ça, évidemment, ça demande à être vérifié étape par étape. – Il faut… Les primaires, c'est une bonne chose, ce n'est pas une machine à perdre, quand on voit à droite, à gauche, la tension qu'il y a entre les candidats. – Ah, c'est vrai que là, on est dans la deuxième édition, parce qu'il y a eu celle de… – Oui, vous avez, enfin, la troisième même. – Oui, enfin, la deuxième édition avec les citoyens ouvertes. C'est vrai qu'on voit quelques effets pervers, notamment, si je prends la primaire de la droite, cette multiplicité de candidatures, où on sent que des gens font des tours de pistes, non pas pour gagner la primaire, mais pour construire une image qui servira ensuite, dans la vie politique, à prétendre occuper telle ou telle fonction, etc. Bon, ça, c'est un aspect, d'ailleurs, qui n'échappe pas à nos concitoyens, qui est un peu un aspect pervers, un effet pervers de cette primaire. Néanmoins, l'idée que dans chaque camp, il y a une confrontation autour des lignes politiques, et on voit bien que Juppé-Sarkozy, ce n'est pas la même ligne, et on voit bien que Montebourg-Hollande, ce n'est pas la même ligne politique, ça, c'est plutôt sain, parce que ça permet de régler des contradictions secondaires internes à chaque camp, avant la grande confrontation qui est la présidentielle. D'accord. Alors, il y a un débat qui ressurgit, qui va animer, mais vraisemblablement d'ailleurs, la présidentielle, les primaires, la présidentielle, la légalisation du cannabis. Très franchement, je... Depuis l'attaque violente qui a eu lieu cet été, dans l'Essonne, contre quatre gardiens de la paix. Oui. Très franchement, ce serait dommage que ce soit le cœur du débat, de la primaire et de la présidentielle, parce que je persiste à penser qu'il y a des sujets plus essentiels que celui-là. Bon, c'est un sujet, un sujet de sécurité, de santé publique. Moi, je vais vous dire, je vais avoir l'humilité avec vous ce matin, de vous dire que je n'ai pas de position tranchée sur ce sujet. Je ne suis pas un spécialiste de santé publique. Je pense que c'est un sujet qu'il faut aborder comme ça. Oui. Quelle est la position la plus efficace ? Oui. J'imagine que personne, dans ce débat, ne va entrer en disant « Le cannabis, c'est génial, c'est super, ce n'est pas grave, c'est inoffensif ». Donc, le débat, c'est comment gérer l'existence de ce phénomène à l'égard de la jeunesse, notamment. Donc, est-ce qu'il faut interdire ? Est-ce qu'il faut dépénaliser ? Moi, je n'ai pas d'avis tranché. Je ne suis pas un spécialiste de santé publique pour avoir un avis, au moment où je vous parle, tranché sur cette question. Les agresseurs qui étaient très organisés, c'est quoi ? C'est des sauvageons ou c'est des assassins potentiels ? À partir du moment où on agresse des policiers, je pense qu'il n'y a pas d'excuses possibles. Donc, le mot de Bernard Cazeneuve n'était pas bien choisi, quoi. Il a parlé de sauvageons. Oui, bon, écoutez, il appartient au ministre de l'Intérieur de trouver la communication adéquate. Ce n'est pas un métier facile, le ministre de l'Intérieur. Ce n'est pas un métier facile. Parce que si la communication n'est pas ajustée, vous créez aussi plus de difficultés que vous n'apportez de solution au problème. Laurent Mauvel, vous n'avez pas de créer votre club ? Enfin, parce que c'est la grande mode, là, actuellement. Il y a Mathias Finkel qui crée la Movida. Oui, alors, Mathias, qui est un ami, que j'apprécie, je pense qu'il se projette dans l'après-2017. Moi, je me projette dans 2017. Je crois possible, quand on fait notre discussion il y a deux minutes, de remplacer François Hollande à la présidentielle et peut-être de la gagner. D'accord. Maintenant, on va passer à Facebook Live, à vos questions, questions des internautes avec Mathilde Siro. Bonjour Mathilde. Bonjour Yves. Bonjour Laurent Mauvel. Alors, je vais vous poser une question très concrète. Manuel Valls a parlé de zone de non-droit à la suite de l'agression des policiers. Il a dit qu'il n'y avait pas de zone de non-droit en France. Vous, est-ce que c'est votre sentiment ? Est-ce que vous pensez qu'il y a des zones de non-droit ou pas ? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour éradiquer la délinquance ? Alors, je pense que quand Manuel Valls dit qu'il n'y a pas de zone de non-droit, il énonce un principe. Il ne doit pas y avoir de zone de non-droit. C'est-à-dire qu'il est inadmissible d'imaginer qu'il y aurait en France des quartiers, des cités où la police n'aurait pas le droit d'entrer. C'est inimaginable. Enfin, je veux dire, si on accepte ça, si on cautionne cette idée, c'est une démission totale de l'État régalien. L'État doit pouvoir, à travers ses forces de police, aller partout où la sécurité est nécessaire. Mais parfois, c'est compliqué. Par exemple, vous êtes élu d'un drélois, concrètement sur le terrain. Alors, dans les faits, il peut y avoir des quartiers où c'est difficile. Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut mettre les moyens nécessaires. Peut-être, par exemple, c'est un débat qu'on a lu plutôt en 2012, en début de quinquennat que maintenant, que des erreurs ont été commises dans les quinquennats précédents, en diminuant, là où il aurait fallu les augmenter, les effectifs de police, la police de proximité. C'est un débat qui a eu lieu à l'époque et qui, à mon avis, était un débat important. Et là, les moyens sont nécessaires, les moyens alloués pour la sécurité sont à la hauteur ? Il faut sans doute les renforcer. Je crois savoir que des annonces ont été faites par le ministre de l'Intérieur. Ce matin, j'entendais ça sur les quartiers en question, pour renforcer les effectifs policiers. C'est sûr qu'on a besoin de plus de moyens. Il y a une question intéressante qui vous concerne directement. Erika qui dit, dans votre département, au château à Beaumont-en-Veyron, un centre de déradicalisation, outre le coup, créer une telle structure dans un si bel environnement, ça s'apparente plus à... Enfin bon, elle n'est pas contente. Elle n'est pas contente. Non, non, un centre de vacances pour des personnes qui ne le méritent certainement pas. Non, écoutez, on ne peut pas avoir des réponses sur ces affaires de radicalisation qui soient exclusivement sécuritaires. C'est-à-dire, une fois que le mal est fait, on a des gens dangereux, donc on les fiche et puis on essaye de les arrêter, de les neutraliser avant qu'ils passent à l'acte. Parce que si on se contente d'avoir ce volet-là, il y aura des trous dans la raquette. Il y a forcément des individus qui vont échapper au contrôle policier et il y aura des attentats. Donc si on veut une lutte de long terme efficace, il faut aussi un outil qui permet de traiter des individus en phase précoce de radicalisation. Et il y en a, il y en a qui sont signalés par les réseaux. Et dans le centre qui, effectivement, vient d'ouvrir dans ma circonscription, c'est des volontaires qui viennent. C'est-à-dire que ce sont des gens plutôt jeunes qui sont en déshérence, qui sont conscients que leur radicalisation est aussi une réponse mauvaise à des souffrances ou des problèmes qu'ils peuvent avoir, d'insertion, d'intégration, etc. Et donc, ils sont prêts à faire un travail avec des psychologues, des éducateurs. Bon, je pense qu'il vaut mieux faire ça que ne rien faire du tout. Après, on pourra évidemment avoir des critiques de toutes sortes parce qu'il n'y a pas de garantie que ce type d'outil sera totalement efficace. Alors, il y a eu beaucoup de réactions au début de votre intervention sur la question de Poutine. Pour beaucoup d'internautes, il faut parler avec Poutine. Est-ce que, pour vous, la gauche a un problème dans ses relations avec la Russie et dans son rapport, justement, avec Poutine ? Oui, la gauche, la France. Enfin, de façon générale, la France… Il y a un malaise sur cette question-là ? Oui, mais c'est normal. C'est fondateur de notre identité puisque la France étant le pays des droits de l'homme, le pays qui a toujours eu la prétention, d'une certaine manière, de porter des valeurs universelles dans le débat mondial. Il y a toujours cette tension entre la réale politique et la morale. Bon, et c'est une tension féconde. Moi, je ne pense pas qu'il faille choisir son camp. Il faut en permanence trouver le bon dosage. C'est pour ça, par exemple, que s'agissant de Poutine, moi, je pensais peut-être que la bonne option aurait été de le recevoir parce que ne pas interrompre le dialogue avec un grand pays comme la Russie, mais par contre, être capable de lui dire en face que la lutte contre Daesh ne justifie pas ce qui est en train de se passer à Alep, par exemple. Donc, être capable, si vous voulez, de dialoguer, mais aussi de dire un certain nombre de choses. C'est ça, la France, me semble-t-il. Au passage, d'ailleurs, parce qu'il vient aussi pour inaugurer un centre orthodoxe. Il venait, donc. Il venait, qui a été complètement financé par la Russie. Ça ne vous gêne pas, ça ? Ah, ben, ça, ça pose d'autres problèmes. Pas que l'Arabie saoudite ou le Maroc finance. Oui, ça pose le problème des financements de lieux de culte par des nations étrangères ou des puissances étrangères. On a également ce problème, tout le monde le sait, sur les mosquées. Oui. Donc, là, il y a un débat qui est ouvert pour savoir si on pourrait, d'une certaine manière, nationaliser cette question. Oui, oui. Mais il faut l'assumer, derrière. D'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas à la fois regretter le financement par des puissances étrangères et pousser des cris hystériques si on commence à entrer dans le débat sur est-ce qu'il pourrait y avoir un islam français, sous contrôle français, etc. D'accord. Voilà, il faut assumer les positions. Laurent Baumel, est-ce que vous pouvez répondre à cet internaute Carlo qui vous pose la question de savoir combien de djihadistes partis en Syrie l'année dernière viennent d'Indre-et-Loire, de votre département ? Est-ce que je peux répondre à cette question ? Est-ce que vous avez... Moi, j'ai des informations dans le cadre des briefings qui sont faits avec les parlementaires par les préfets, mais ne sachant pas si ces informations sont confidentielles ou non, je ne vais pas les donner... Vous n'avez pas un ordre de grandeur que vous pouvez nous dire ? Je ne vais pas le donner, voilà, parce que je ne veux pas mettre en difficulté le travail des forces de l'ordre. Est-ce que vous pouvez aussi répondre à William qui vous demande votre avis sur l'apprentissage de l'arabe au CP, à l'école primaire ? C'est-à-dire ? C'est une proposition qui avait été faite par Najat Vallaud-Belkacem, pas une proposition, une suggestion, disant qu'à terme, ça serait bien que les enfants, au primaire, puissent apprendre l'arabe, puisqu'il y a énormément d'enfants qui sont d'origine maghrébine. Que cette option puisse être proposée, pourquoi pas ? Ce qui fait réguler la droite. Oui, parce que le primaire est le bon niveau pour le faire, voilà, il faut déjà bien apprendre le français, les apprentissages fondamentaux. Je vois qu'aujourd'hui, on commence à faire de l'anglais dans les petites classes. Est-ce que ce n'est pas déjà un peu audacieux ? Ce n'est pas la priorité, en fait. Voilà, bon, je pense, moi je reste plutôt, à titre personnel, je ne mets personne d'autre que moi dans ce que je dis, partisan de l'apprentissage des fondamentaux à l'école primaire. C'était le talk de Laurent Baumel, député socialiste d'André Loire, qui nous a dit beaucoup de choses. D'abord que lui, s'il n'y avait que lui, il faut dialoguer avec la Russie, c'est comme ça qu'il l'entend en tous les cas, et avec Vladimir Poutine. Il faut trouver un juste équilibre entre la morale et une diplomatie un peu plus pragmatique. Deuxièmement, il y a un candidat qui peut défendre avantageusement les chances du Parti Socialiste et de la gauche à la présidentielle. C'est Arnaud Montebourg qui sera celui qu'il va soutenir à la primaire du PS au mois de janvier. Merci Laurent Baumel. Merci, très bien. Merci.